Musique Je voulais vous parler du cas d'Amélie Loquet et à travers le cas d'Amélie Loquet de bien d'autres personnes en situation de handicap et de bien d'autres drames. Amélie Loquet, c'est une jeune fille de 19 ans, vous le savez, qui est atteinte d'un syndrome rare, celui de Prader-Willi. Amélie a fait plusieurs séjours en établissement, plusieurs, mais ces troubles du comportement ont fait l'objet pour elle d'exclusions répétées, d'exclusions répétées à cause de ces troubles particuliers ou de refus purement et simplement de prise en charge. Amélie et sa famille se sont retrouvées donc sans solution. Cette situation, je voulais vous le dire, me touche en ce qui me concerne particulièrement, comme ça vous a certainement beaucoup touché, à vous toutes et à vous tous. Ça me touche au plus profond, c'est pas l'État qui parle, c'est aussi la ministre, l'être humain, ça me touche au plus profond et je ne veux plus de ces situations. Elle nous donne à voir, cette situation, tout le désarroi d'une personne en situation de handicap, tout le désarroi de sa famille, de ses proches, dès lors que ceux qui ont la responsabilité de les aider ne sont pas à mesure de leur apporter les réponses qu'ils attendent. Voilà, donc pour eux c'est extrêmement grave, la défaillance collective que la famille a pu constater est extrêmement violente. Et je la mesure, je mesure ce qu'a pu ressentir Amélie, ce que peut ressentir sa famille. Et en ce moment c'est à elle que je pense, et également à ses proches. Je vous l'ai dit, je ne veux plus de ça. Pour Amélie, à titre personnel, je veux trouver une solution individuelle. Je parlerai du reste, des autres, des autres Amélie qui sont derrière. Mais pour elle, je veux trouver une solution individuelle adaptée. Pour l'instant, Amélie pourrait être accueillie le 4 novembre dans une maison d'accueil spécialisé, mais c'est un hébergement de jour. C'est un hébergement dans une maison qui est à Beaumont-sur-Oise, donc dans le département que souhaitaient ses parents. Car je vous le dis, chaque fois que nous faisons des propositions à une personne en situation de handicap, c'est la famille qui décide pour son enfant. Et c'est la famille d'Amélie qui décide pour son enfant. Ce n'est pas nous. Nous, nous n'avons que des propositions à faire. Encore faut-il qu'on les fasse. Et dès le 28 octobre, pour cette solution individuelle qui lui est apportée, Amélie viendra avec sa famille faire connaissance de l'équipe dans cet établissement. De manière à ce que l'accueil soit le meilleur. La famille d'Amélie, maintenant, le dit, elle ne souhaite pas un hébergement de jour. Elle souhaite un hébergement permanent. J'y travaille. J'y travaille avec beaucoup de volonté. Et j'ai mis toutes mes équipes pour trouver activement une solution. Peut-être d'ailleurs, c'est la piste que nous avons dans ce même établissement. Voilà, je voulais vous dire que je pense à Amélie, mais au-delà d'Amélie, qui est une situation particulière, qui nous a permis d'avoir cet éclairage particulier, je pense à toutes les autres. À toutes les autres personnes en situation de handicap qui sont dans la même situation qu'Amélie. qui sont des personnes qui sont fragiles, que nous devons protéger, que la société tout en terre doit protéger. Et ces personnes-là, elles attendent beaucoup de la collectivité. J'ai envie de dire que c'est un peu avec colère que je suis devant vous aujourd'hui. Colère parce que je trouve une situation qui ne va pas quant aux établissements. Il manque des établissements dans ce pays. Il manque des offres d'hébergement. Depuis des années, des années, j'y travaille. Vous le savez, j'ai déjà engagé, mais je ne suis pas là pour faire avancer ma politique et dire que je fais tout bien. Mais en tout cas, je veux le répéter, j'ai engagé avec détermination la création de places nouvelles. Avec détermination la modification de l'offre existante. Parce qu'il faut aussi, dans les établissements existants, pouvoir accueillir des personnes en situation de handicap particulier. Les accueillir de manière dédiée, bien encadrée, bien accompagnée. J'y travaille. Déjà dans le PLFSS que nous présentons cette année, il y a le fait de travailler sur les 80 000 places d'adultes qui existent en France. Les 160 000 places d'enfants qui existent en France. Dans les 40 000 établissements. Qui sont des établissements privés, associatifs. Gérés la plupart par les grandes associations qui relèvent des personnes de situation de handicap. Nous travaillons donc à la création de nouvelles places. Et nous y consacrerons 20 millions d'euros. 200 millions d'euros, on me fait des grimaces. 200 millions d'euros chaque année. Pour créer encore cette année, comme l'année dernière, nous l'avons fait, 3 000 places l'année dernière. 3 000 ou 4 000 cette année. Parce que nous continuons le rythme de création de places. Nous allons le monter en puissance jusqu'en 2016. Créer des places et adapter les places existantes. Vous le savez, adapter les places, c'est aussi la volonté que j'ai pu faire dans le cadre du troisième plan autisme. Nous nous créons 1500 places d'adultes pour les autistes. J'en ai eu assez de voir des familles là aussi, en plein désarroi, obligées de quitter notre pays pour aller de l'autre côté de la frontière, en Belgique, pour trouver une solution pour leurs enfants. J'en ai assez de voir des familles, surtout quand en plus elles ont une situation financière difficile, tout perdre, tout perdre pour accompagner leurs enfants. Et souvent ce sont des femmes seules. J'ai créé 300, je vais créer 350 places de répit pour les familles, pour qu'elles puissent souffler. Je crée 700 places en éducation nationale dès la petite enfance et 850 places en CESAT pour accompagner les enfants. Je crée aussi, dans le cadre du schéma, handicap rare, parce que le handicap rare est souvent un handicap mal vu, mal compris, encore plus invisible que les autres handicaps, de nouvelles places cette année et 30 millions d'euros seront notifiés dans les ARS, dans l'ensemble des territoires, pour créer des places dédiées. Voilà, mais quand je vous ai dit tout ça, je ne vous ai pas dit des sensibilités. Finalement, vous vous dites tout ça, c'est normal, mais je suis très en colère. Je suis très en colère parce que j'ai trouvé cette situation. Je suis très en colère parce que j'ai trouvé des gens en plein désarroi. Je suis très en colère parce que j'ai regardé la disparition, la disparité entre les territoires. Il y a des territoires où c'est très difficile de trouver une place pour son enfant. Je suis très en colère parce qu'on n'a pas pris en compte la situation des personnes handicapées, vieillissantes. Or, tout le monde sait que c'est un phénomène de société et je suis en train de travailler dans cette direction. Je suis très en colère pour tout ça, mais j'y vais, je fonce. On a fait le comité interministériel du handicap, il y a une vraie volonté politique. Mais quand je dis ça, je n'ai pas trouvé des solutions à court terme. Je trouve des solutions à moyen et à long terme. Et croyez-moi, je vais être déterminée, je vais continuer. Je ne lâcherai rien. Je ne lâcherai rien. Je me bats partout pour mes budgets, pour avancer dans tous les domaines. Je ne lâcherai rien. Mais je suis consciente qu'entre-temps, il y a des drames. Des drames au quotidien qui ne peuvent pas attendre que les places s'ouvrent dans deux ans, trois ans ou quatre ans. Ils ne peuvent pas attendre. Et c'est bien ça la situation d'Amélie et c'est bien ça la situation de personnes que nous rencontrons, que nous ne connaissons pas au moment où nous parlons. Alors pour trouver une issue à cette situation, pas seulement à celle d'Amélie, une situation plus collective, l'UNAPI a déposé un recours devant le tribunal administratif avec la famille d'Amélie. Ce dépôt s'est fait le 26 septembre 2013 et ils ont ouvert ainsi la voie à une procédure judiciaire. C'est le choix qu'ils ont fait. Moi-même, il y a deux jours de ça, pour répondre à la décision du tribunal administratif, j'ai déposé un recours devant le Conseil d'État. Ce recours, il avait plusieurs sens. Il avait le premier sens qui nous aidait à clarifier, de toute façon, à clarifier la situation juridique, à clarifier qui était responsable, quel était le rôle des acteurs et quelle était la responsabilité de chacun des acteurs. Car il y a beaucoup d'acteurs en matière de placement. Il y a l'État, je ne me défile pas devant mes responsabilités. Il y a les collectivités territoriales, les associations, les établissements, beaucoup de monde sont des acteurs. Et du coup, les familles ne comprennent plus rien dans ces méandres, plus rien. Donc c'est vrai qu'un recours devant le Conseil d'État aurait permis de clarifier les choses. J'ai déposé ce recours, sachant que de toute façon, puisqu'il y avait une date limite, je pouvais me désister. Parce que moi, mon choix, c'était de dégager une autre solution. Une solution de discussion, une solution de construction. Et j'ai donc réuni ce matin les grandes associations du champ du handicap, qui sont les porte-parole de ce qu'on appelle le comité d'entente. Ils sont nombreux. La liste, c'est l'Association des Paralysés de France, l'Association pour adultes et jeunes handicapés, la Confédération française pour la promotion sociale des aveugles, l'Union nationale pour l'insertion sociale des déficients auditifs, le comité de liaison d'action des parents d'enfants adultes atteints de handicap associés, la Fédération française des associations d'infirmes moteurs et cérébraux, l'Association des accidentés de la vie, l'Association nationale des familles et d'amis des personnes malades et handicapées psychiques, encore un grave problème, le groupement pour l'insertion des personnes handicapées psychiques, et bien entendu, était présent autour de la table, l'Union nationale des associations de parents d'enfants inadaptés, l'UNAPI, avec Christelle Prado, qui a beaucoup répondu à la presse. Après avoir réuni ce comité d'entente, je crois que j'ai eu la conviction que nous pouvions trouver une solution, discuter une solution, travailler sur une solution qui ne soit pas une solution judiciaire, qui soit une solution constructive. Et en conséquence, à l'issue de cette réunion, je l'ai annoncé à la fin de cette réunion, et je voulais vous l'annoncer à l'issue de cette réunion, même si l'UNAPI vous l'a déjà dit, j'ai décidé de retirer le recours devant le Conseil d'État. Je n'ai pas décidé que de retirer le recours pour retirer un recours. J'ai décidé de retirer le recours par respect des personnes en situation de handicap, parce qu'elles méritent qu'on discute d'elles, qu'on les porte devant la scène. Et ça a été fait ces jours-ci, mais qu'on propose des choses concrètes. Donc j'ai retiré ce recours pour faire des propositions constructives. Nous avons ce matin, avec toutes les associations que je viens de vous dire, évoqué, plus qu'évoqué, nous allons annoncer, nous le préciserons dans les jours qui viennent, des propositions concrètes, précises, pour les cas qu'on appellera des cas d'urgence, mais quand je dis le mot urgence, là aussi je trouve que c'est extrêmement violent de parler de cas d'urgence, en parlant de personnes en situation de handicap, dont nous avons proposé des solutions concernant les cas critiques. Plusieurs propositions sont faites et vont être mises en œuvre. D'abord, ça reste, le placement des personnes en situation de handicap, quelles qu'elles soient, reste de la compétence des territoires, des MDPH, des départements. C'est là que l'ensemble des personnes doivent déposer leurs dossiers. Je sais que c'est difficile selon les départements. Je sais que c'est plus ou moins transparent, plus ou moins flexible, plus ou moins compliqué selon les départements. Il y a d'ailleurs, dans certains départements, une commission de traitement des dossiers complexes, puisque c'est de cela dont on parle. Il y a dans certains départements, des commissions qui traitent de façon particulière les dossiers complexes. Je souhaite que ça existe par exemple dans la Meuse, dans le Haut-Rhin ou dans la Sarthe. Les choses se passent normalement dans ces départements. Eh bien, je souhaite que ces commissions soient étendues à l'ensemble des territoires. J'en discuterai avec l'Association des départements de France. Si les solutions ne sont pas trouvées dans les MDPH, je souhaite que soit créée, sera créée, au niveau de l'Agence régionale de santé, donc au niveau régional, une cellule d'alerte. Une cellule d'alerte au niveau du directeur de l'ARS. en relation avec les départements, en relation avec les associations, donc avec les établissements qui accueillent les personnes en situation de handicap. On fera une convention pour voir comment, chaque fois qu'il y a une possibilité de personnes qui n'est pas prise en charge, pour des tas de raisons, je vais y revenir, on trouve une solution au niveau régional. Si ça ne marche pas au niveau de l'MDPH, ça doit marcher au niveau régional. Une cellule d'alerte au niveau régional. Je réunirai prochainement les directeurs des agences régionales de santé pour leur dire quelle est la feuille de route de ce point de vue, comment il doit mettre tout le monde en synergie. Il y a de grosses difficultés d'une manière générale, mais concernant ces personnes, qui sont des personnes en situation critique, eh bien, on peut trouver des solutions. Il est anormal que si c'est 10, 12, 20 personnes, je ne sais pas, on va y revenir, on ne puisse pas trouver de solution. Donc, une cellule d'alerte au niveau régional, nous allons la mettre en place très vite. Je crée également un comité de suivi au niveau national. Et j'ai demandé à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, la CNSA, de manager ce comité de suivi de pilotage national. Qu'est-ce qu'il va faire ce comité ? Il va regarder les situations complexes. Les situations complexes vont lui remonter. Il regardera combien de cas ont été traités, combien de cas ont été apportés devant lui, combien de solutions ont été apportées. Et il mettra en place des procédures rapides, urgentes, pour trouver des solutions rapides, urgentes à ces cas particuliers. Je demanderai à ce comité de se réunir tous les mois pour voir ce qui a été fait, comment ça avance et qu'est-ce qui se passe. Je voulais également vous dire que nous allons passer un accord et étendre le travail du numéro, d'appel national, le 3977. Le 3977 est un numéro national géré par une association qui s'appelle ABO, en convention avec l'État. Aujourd'hui, il recueille les alertes des cas de maltraitance concernant les gens qui sont en situation dans les établissements, soit les personnes handicapées, soit les personnes âgées. Nous avons travaillé sur la maltraitance dans les établissements avec Michel Deloney. et nous avons mis en place ce dispositif. Ce sont des cliniciens et des travailleurs sociaux qui sont au bout du fil. Nous avons demandé à cette association d'étendre les appels à des cas de rupture de prise en charge. De rupture de prise en charge. Ça veut dire que des gens, parce qu'ils ont un handicap, parce qu'ils ont un handicap lourd, ne sont plus acceptés dans un établissement. Donc, ils pourront, les familles, en désarroi, au moins avoir des gens qui les écoutent au téléphone, qui répondent et qui ne trouvent pas des solutions de placement, mais qui les amènent vers des solutions de placement. L'UNAPI nous a dit tout à l'heure qu'il y avait 13 cas comme ça. Eh bien, on va faire un exercice pratique sur ces 13 cas. Donc, nous allons examiner très vite les 13 cas. Je sais que derrière, il y en aura bien d'autres. Mais il y a 13 cas qui sont des gens qu'on peut appeler en situation extrêmement critique. Encore faut-il définir qu'est-ce qu'on met derrière la situation critique ? Nous allons le définir avec les associations. Je ne le ferai pas seul. Mais on en a déjà évoqué les pistes ce matin. C'est, par exemple, une situation qui dure depuis longtemps, trop longtemps. Une famille qui n'arrive pas à trouver la solution pour son enfant ou pour son adulte, d'ailleurs. Un entourage familial peut-être plus fragilisé que notre. Ça aussi, c'est un critère. Des ressources difficiles, des ressources financières, compliquées pour la famille, parce que là aussi, des ressources psychologiques, compliquées également pour la famille, des menaces physiques pour soi-même, pour la personne handicapée elle-même, quand elle n'en peut plus, quand elle voit que la société la rejette, ou alors pour sa famille elle-même qui est devant le désarroi. On a ciblé ces pistes. On ciblera ce que sont les cas d'urgence, car le dispositif que je vous propose relève des cas d'urgence, des cas critiques. En même temps, je sais qu'il faut qu'on fasse évoluer l'offre et qu'il faut qu'on fasse évoluer la réglementation. Ça n'est pas possible de continuer dans des conditions actuelles. Aujourd'hui, on doit travailler sur les conditions d'admission dans les établissements. Vous savez que quand on est malade, qu'on relève du secteur de la santé, l'hôpital vous accueille, qui que vous soyez. Eh bien, ce n'est pas le cas dans les équipements médico-sociaux, dans les établissements médico-sociaux. Ça n'est pas le cas. Donc, on veut avoir des contraintes plus fortes. Pas d'une manière générale, ils sont libres, ce sont des associations qui les gèrent. L'État les finance et l'État les soutient. Donc, on aura la possibilité de leur dire, et nous le ferons avec les grandes associations, dans des cas très précis, très cadrés, comment ils doivent accueillir des enfants qui sont, ou des adultes, excusez-moi, qui sont dans une catégorie de gens particulièrement difficiles. Donc, nous allons essayer de voir comment nous pouvons contraindre les établissements à accueillir ces personnes, parce que ce n'est pas normal de ne pas les recevoir. On a aussi une autre chose à faire évoluer, ce sont les ruptures de prise en charge. Des ruptures de prise en charge. C'est-à-dire que du jour au lendemain, parce que ça ne va pas, parce que l'équipe n'en peut plus, et je les comprends dans les établissements, il faudra qu'on les aide, il faudra que je les accompagne, je ne veux pas les stigmatiser eux non plus, mais parce que les équipes n'en peuvent plus, parce qu'ils ne sont pas adaptés, eh bien, on décide de ne plus prendre en charge la personne. Aujourd'hui, il y a des règles, elles ne sont pas respectées. Dans le cas de la petite, les règles n'ont pas été respectées. Normalement, quand on ne peut plus avoir une personne avec un handicap lourd dans un établissement, on ne la renvoie pas à la rue. On ne renvoie pas à la responsabilité de ses parents. La règle est autre. La règle, c'est de prévenir la MDPH et que la MDPH trouve une solution adaptée. Des choses ne se produisent pas comme ça dans la réalité. Donc, nous avons besoin d'avoir plus de transparence dans la façon dont on gère les prises en charge plus de transparence que au moins les règles soient respectées. Mais moi, je veux les durcir, les règles. Je veux que des ruptures de prise en charge soient mieux accompagnées et qu'on trouve des solutions. Alors, pour tout ça, bien entendu, je le répète, les établissements seront aidés. Nous les accompagnerons. Il y a des établissements qui ont besoin de recomposer, qui n'ont pas les cadres appropriés pour ces personnes en situation de handicap. Et on mettra en place des dispositifs que je ne peux pas vous annoncer aujourd'hui puisque nous allons travailler avec l'ensemble des associations. J'ai décidé de travailler tout ça avec l'ensemble des associations. Vous comprenez que ce que je viens de vous annoncer n'est pas ni dans le cadre du comité interministériel, ni dans le cadre d'un grand travail et d'un grand plan d'insertion dans la société ordinaire que je veux pour les personnes en situation de handicap. Il est question de répondre aux cas critiques. Aux cas critiques. Voilà. Aujourd'hui, on ne sait pas combien on en a. L'UNAPI nous dit 13. On verra comment on répond à ces 13. Donc, je vous donne rendez-vous assez prochainement pour que le dispositif soit complètement mis en place. J'aurai la volonté politique de le faire aboutir. Je sais que les associations sont avec moi sur ce point. Je sais que tout le monde doit regarder par devers soi l'effort qu'il y a à faire. Nous avons un effort à faire. Je suis en train de demander de la transparence et de mettre de la réactivité à tous les niveaux de l'État, au niveau national comme au niveau régional. Je demanderai au département d'accompagner tout ça dans le cadre des MDPH où on doit aussi créer des commissions qui regardent particulièrement ces dossiers. Je demanderai aux établissements gérés par les associations d'être plus rigoureux, plus transparents et de voir comment on peut faire évoluer la réglementation en ce sens. Voilà. Je souhaitais vous dire que le cas d'Amélie est un cas douloureux. Il faut qu'Amélie finalement soit quelqu'un qui a de tous les autres derrière elle. Donc Amélie aura fait dans son parcours difficile, dans sa douleur aujourd'hui. Je sais que sa famille souffre particulièrement. Je veux leur dire qu'elle aura été utile pour tous les autres. Merci. Sous-titrage ST' 501